le temps tourne on est 24 avril je me suis fait un écran de fumée pour me protéger des abeilles non mais ça va elles sont cool je n'ai visité qu'une donc ça va mais ouais ouais ils annoncent de la pluie près demain encore alors qui dit pluie dit miam miam en gros c'est quoi sur une colonie 1 kg par jour si vous n'avez pas beaucoup de réserve dans les caisses faites gaffe faites gaffe ça me fait penser au climatisation des terrasses je trouve ça d'une connerie fin de conneries ces petits brumisateurs qui nous envoient un petit brouillard d'eau sur la terrasse pour climatiser les terrasses niveau écologie je crois pas que ce soit bien top d'envoyer de l'eau comme ça juste pour rafraîchir après d'un côté si tu as un bar dans le sud et que voilà faut que tu gagnes ta vie c'est compliqué on s'est quand même habitué à beaucoup de confort peut-être qu'on n'a plus envie d'avoir chaud en terrasse ou ah c'est comme ça c'est comme ça je vais m'enlever la cagoule me faire un coup de frais tant pis je me prends une piqûre dans le front non je crois pas parce que c'est que ça a l'air assez assez sage en même temps il n'y a pas de folie de butinage là sur ce rucher il n'y a pas de teint je suis proche de chez toi alex donc c'est vrai qu'ici dans le coin n'a pas trop de teint même pas de romarin non plus d'ailleurs c'est moins sec c'est pas pour rien qu'ils ont fait leur champ dans le coin une terre sans moins sèche le soleil revient donc là je suis pas trop inquiet avec les cellules on aurait pas trop en trouver quand même on va visiter quand même parce que ça fait six ou sept jours donc il faut le faire mais mais non je suis pas trop angoissé alors c'est le client des hausses pour l'instant vers qu'une qui ne monte pas comme tu as vu si elle monte elle ce sera sur le sein foin ou le tournesol sinon même temps je te dis j'ai envie de j'ai envie de changer la reine pas uniquement pour le miel mais parce que l'an dernier elle m'a déclaré quand même une maladie du couvain une mycose je sais pas la reine dans une noire et avec une poignée d'abeilles qui vont se débrouiller dans un coin mais ouais bah à partir du moment où tu mets des abeilles dans des ruches d'adans avec des hausses des trucs c'est que tu veux du miel hein on va pas se mentir non plus comme on dit hein sinon bah tu fais des ouarets tu fais des troncs tu fais des un des kenyans des machins et là tu prélèves un tout petit peu le but c'est quand même d'avoir du miel je te dis pas avoir du miel à tout prix puisque je mets des amorces ici cela je n'ai pas de bug face de partout mais ouais minimum quand même un minimum j'ai pas une apiculture professionnelle mais j'ai pas non plus une apiculture d'observation avec on fait plus l'huile en fumeur avec deux colonies au fond du jardin donc ouais il faut faire un peu de miel comme je t'ai dit pour que ça paye les frais voilà ceux qui veulent être trop faut pas garder mes pratiques un fois les ailleurs passer votre diplôme policiers tu vas apprendre comment faire des ruches et trop je suis familiaux pas plus à des ruches et familiaux tirer quelques kilos de miel par an pour la famille et on vendra un petit peu mais ah je pense à mimi tiens ouais ah ouais mimi mais le paquet là courageux mimi quand n'a pas 20 ans et mais vous avez vu ce qu'il fait ça se passe à battre au la buse là et ouais quoi c'est une buse ça ça glougloute ça clapite ça quoi mimi le courageux un jeune apprend des modèles faut rien lâcher c'est des fois on se pose trop de questions sur trop de trucs quand tu es dans l'action bien souvent t'as pas le temps de réfléchir tu fais peut-être des conneries mais moins t'agis un conneries ben tu les analyses le soir quand tu rentres quand tu es sous la douche tu dis merde j'aurais pas dû faire ça ou ça et puis voilà en mature actifient tire je ferme ma gueule je dois te fatiguer écoute les oiseaux tiens tiens je vais te faire une vidéo je dis rien vidéo oiseaux